Sous-titrage Société Radio-Canada Siffler, sauter, ce sont des verbes en « et », la terminaison avec « il » ou « elle » et « e », c'est ça ? Bien vu ! Avec « il » ou « elle », la terminaison au présent de l'indicatif est toujours « e » avec les verbes en « e ». Mais attention, ça change pour les verbes qui ont une autre terminaison à l'infinitif. Elle finit de siffler. Il applaudit ! La terminaison est « t » pour tous les verbes en « ir » du deuxième groupe ? Tu as tout compris, Lily. Elle voit une fleur. Elle sent la fleur. Il voit une pomme. Il mord la pomme. J'ai deviné ! La terminaison est « t » ou « d » pour les verbes qui ont des terminaisons en « re » comme « mordre », en « voir » comme « voir » ou en « ir » comme « sentir », les verbes qu'on classe dans le troisième groupe. Elle s'en va ! Elle s'en va ! Il va ailleurs ! Tu entends, Lily ? Le verbe « aller » se conjugue différemment des autres. Oui ! On va les suivre alors ! Elle court ! Ils courent ! Il et « elle » avec un « s » sont des pronoms pour désigner la troisième personne du pluriel. Elles sifflent ! Elles pondent ! Ils bondissent ! Ils veulent toucher le ciel ! C'est facile ! C'est toujours NT ! Et ça marche pour tous les temps de l'indicatif. Au futur, elles siffleront. À l'imparfait, ils bondissaient. Au passé composé, elles ont pondu. Dis, les extraterrestres, tu crois qu'ils saveront juger ? Toutes les distances ! Je suis bibliothè dessus ! On est dans le milieu des termes, Orde I dit . Oui, ça se touche. C'est parti ! Oui, c'est parti ! Car deuxième размер . Et il y aura encore quelques heures concernent ! Calm !